ok si je pouvais vous aider je le ferais mais je sais pas quoi faire je sais pas voyager dans le temps j'ai une idée on tourne une vidéo on explique à la cyber historienne ce qu'on pense de ses méthodes on lui donne un titre putaclic pour la rendre virale et comme ça dans deux siècles elle aura tellement circulé que tout le monde la connaîtra et que la cyber historienne la verra tu peux me permettre c'est complètement tu peux te le permettre d'accord alors j'attends vos idées si on avait commencé par soumettre l'agent aux andalies il aurait pas filé c'est pas le problème mais il y a de fortes chances pour que lui ou un autre revienne pour finir le travail et là on le chope on lui prend sa machine à voyager dans le temps et on y va c'est encore moi me torturer pas s'il vous plaît je reviens de la part de votre cyber historienne elle veut vous rencontrer parfaite Sous-titrage Société Radio-Canada La prof, votre cyber-historienne va vous recevoir. Bonne chance. Bonne chance, là. Je note que vous n'avez pas de gadgets ultra-perfectionnés pour un homme du 23e siècle. À part votre appareil à voyager d'antan, je veux dire. Je n'ai pas le droit de commenter mon époque. Pour nous, vous êtes une ancêtre, comme celle que vous avez ramenée avec vous. Vous en savez déjà beaucoup trop. Tout ce que je sais, c'est que les historiens de votre époque sont incroyablement sous-doués. Ça suffit à faire de moi une menace. Ça, ça sera à votre descendante d'en décider. Entrez, elle vous attend. Bonjour. Ancêtre numéro 9. Vous m'avez causé une montagne de problèmes à récupérer les ancêtres que je comptais interroger. Jalouse ? Pas vraiment, quand je vois le lot dont vous avez hérité. Il me reste juste à décider comment mettre fin à cette anomalie. Y mettre fin ? Je pensais plutôt que vous voudriez savoir comment en tirer profit. La question ne se pose pas. Vos ancêtres sont corrompus. Ce sont des anachronismes maintenant. Et lorsque des anachronismes se présentent, nous les éliminons. Pourquoi croyez-vous que nous les avons laissés venir ici ? À la moindre occasion, on se barre. J'aime pas ce qui se passe. On pourrait essayer de leur voler une de leurs machines. Si tu m'aides, je connais une taverne à Saint-Domingue qui fait le meilleur homme de la Terre. Pourquoi pas ? Mais ensuite, nous rentrons à mon époque et je te montre ce qu'est la vraie gastronomie. Mais Godefroy, qu'est-ce que vous faites ici ? Je rentrais de la forêt où je vous ai croisé et une dame très bizarre est venue m'aborder pour me demander de lui parler de ma vie. Dans le futur, vous vous rendez compte ? Bah oui, puisqu'on est ici aussi. Vous êtes de la famille ? Mais ça vous prend souvent de suivre des maraudes au milieu des bois ? Elle m'a promis que c'était pas de la sorcellerie. Et puis, elle vous ressemblait ? Ah c'est ça, c'est bien ce que je pensais, vous êtes parents. Mais non, mais comment ça, elle me ressemblait ? Bah, il y avait un air de famille, à part les cheveux et l'habillement que je trouvais un peu étrange, mais... Mais c'est pas possible, on n'est pas parents, on peut pas avoir la même descendante. Mais arrête-toi ! Ah, mais j'ai compris. Vous êtes mal barré, mais elles font de mal à personne au XXIe siècle. C'est déjà à peine si Lucrécia sort de son canapé d'habitude. Par contre, je pourrais vous être utile. Je vous écoute. Si j'ai bien compris, vous vous basez sur la mémoire de vos ancêtres pour écrire l'histoire de l'humanité, c'est ça ? Ça n'est pas une méthode très rigoureuse, non ? Leur mémoire peut être corrompue, incomplète, manipulée par leurs émotions ou par les questions que vous leur posez. Tous les bons historiens vous diront qu'on ne peut pas se baser uniquement sur la mémoire pour écrire l'histoire. Alors pardon, mais permettez-moi de douter de vos compétences. Parce que vous avez une meilleure option. Pourquoi ne pas utiliser votre machine pour voyager dans le temps, aller explorer les musées, les archives ? Je ne sais pas exactement quand elles sont vouées à disparaître. Ce n'est pas moi qui viens du XXIIIe siècle, mais à mon époque, on a encore pas mal de documents exploitables. Nos capacités sont limitées. Nous ne pouvons voyager que vers un de nos ancêtres grâce à la reconnaissance ADN et pour un temps très court. C'est pour ça que nos agents ont eu autant de mal à retrouver la pirate, la romaine et la gueuse. Heureusement qu'elle ne vous entend pas. Pourquoi ne pas être passée par moi alors ? Je suis historienne. Je ne m'intéresse pas vraiment au XXIe siècle en fait. Hé, si je veux travailler sur l'histoire ancienne, je travaille sur l'histoire ancienne, c'est clair ça ? Enfin, si j'avais su toutes les anomalies que vous causeriez ? Vous auriez foncé parce que vous avez maintenant la possibilité d'accéder aux connaissances historiques du XXIe siècle à travers moi. Pardon ? Tant que vous épargnez les trois folles que je me coltine, bien sûr. Et les autres, s'il y en a d'autres. À travers moi, vous pouvez accéder aux livres d'histoire, aux archives, tout ce que vous voulez. Je vous ai dit, on a encore pas mal de documents à mon époque, si on sait les exploiter. Je peux même vous compiler tout ça en vidéo, je fais ça tout le temps. Et vos ancêtres, je suis censée en faire quoi dans ces histoires ? Mais attendez, si la prof est ma descendante, et la vôtre aussi, alors qu'on n'est pas de la même famille, ça veut dire que... Je suis non Lucretia, je cherche un fiancé, vu que le sien est à vingt siècles d'ici. J'imagine que les renvoyer à leur époque est hors de question. En effet. Je préfère qu'un double de mes ancêtres apparaissent tranquillement pour prendre le relais, plutôt qu'une romaine qui débarquerait en plein utès avec un smartphone. Pourtant, dans Doctor Who, la plupart du temps, ça passe. J'adore les 30e Docteurs ! Mais on est dans la réalité, ici. Elles peuvent soit retourner avec vous à votre époque, qui est de toute façon assez déglinguée pour que personne les prenne au sérieux, soit rester ici, on se débrouillera pour leur trouver de la place, même si je tiens pas à croiser mes ancêtres à longueur de journée. Oh, on le s'y fait très vite. J'ai du mal à le croire. Enfin, il me semble que nous avons un accord. Allons leur annoncer la nouvelle. Alienor ? C'est elle qui est censée être mon sosie ? Qu'est-ce que vous faites hors de votre salle, vous ? Cherchez les toilettes. Je les ai pas trouvées. On reste encore longtemps. Justement, c'est de ça qu'on doit parler. On y va ? Nous sommes parvenus à un accord. Vous ne serez plus poursuivis. Et en échange ? L'échange ne vous concerne pas. C'est entre elle et moi. Ça veut dire qu'on peut rentrer chez nous ? Non. Par contre, on ne peut pas se le permettre. Vous pouvez soit repartir avec votre descendante au 21e siècle et vivre votre vie, soit rester ici, et on vous fera une place. Bien que l'idée de vous côtoyer ne m'enchante pas plus que ça. Moi non plus. Mais ça veut dire qu'Alienor, elle va rester ici ? Et moi ? Non. En fait, le système est plutôt bien pensé. Il y aura une Alienor ici et une autre au 15e siècle. Donc, en fait, ça ne change pas le cours de l'histoire. Sinon, t'es qui ? Deux Alienors ? Attendez, il n'a plus rien à faire là, cet ancêtre. Thierry, ramenez-le avant qu'il en sache trop. Oui, alors mes ancêtres au 15e siècle, c'était à Venise. Ça ira ? Très bien, il visitera du pays. Allez, hop. Allez. Mais ! C'est fait. Ah, ça pue Venise à cette époque. Mais je ne le reverrai plus jamais. Dis-toi que lui te reverra si ça te soulage. Bien que l'idée que mon fiancé épouse une autre Lucrécia ne m'enchante guère. À sa place, ça ne m'enchanterait pas non plus. Bon, à vous de choisir. Vous partez ou vous restez ? Vous avez des vaisseaux spatiaux ? Oui, on va dans l'espace. Il y a moyen que j'y ai aussi ? Tu n'y penses pas ? Oui, mais vous n'attendez pas à des sauts dans l'hyperespace ou des conneries du genre. Ça, c'est parce que je n'étais pas encore là. J'en suis. Pfff, lâcheuse. Je serai la première pirate de l'espace. Je rentre au 21e siècle. Cette époque-ci n'est vraiment pas pour moi. La gueuse, tu viens ? Ouais, l'antiquité. Parfait. Thierry, vous pouvez... Et n'oubliez pas votre part du marché. Je reviendrai vite vous voir. Je n'oublierai pas. Prête ? Ne nous oublie pas non plus la pirate. Attendez, je ne veux pas partir. Quelle chauvaterie. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est belle. Je crois que mon ancêtre est parti en vacances. Il n'est plus du tout chez lui. Mais il n'a plus de tout chez nous. J'essaie, j'essaie. Mais le froid perturbe mon appareil. Je... Mais ce n'est pas possible. Voyage temporel de merde. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Sous-titrage Société Radio-Canada